Vous êtes candidat à l'élection présidentielle de Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan, va-t-il falloir se passer du gaz russe plutôt que prévu ? Alban Leprince le rappelait à l'instant, la Russie exige d'être payée en rouble et elle considérera tous les clients qui refuseraient comme en défaut de paiement. Est-ce que vous pensez que c'est du bluff ou c'est du sérieux ? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'on est en train d'être entraînés dans un conflit dangereux pour l'Europe qui va faire souffrir les Français alors qu'on aurait pu le régler et qu'on peut encore le régler par une position intelligente. Et d'ailleurs que c'est la meilleure façon d'éviter les souffrances terribles du peuple ukrainien. C'est quoi une position intelligente ? C'est ce qu'on propose à un certain nombre depuis des années. C'est-à-dire tout simplement la neutralité de l'Ukraine, premier point, l'autonomie constitutionnelle du Donbass qui était prévue par les accords de Minsk et qui n'a pas été respectée par l'Ukraine. Même si la Russie est bien sûr l'agresseur. Et enfin, des élections bien supervisées par l'ONU avec le retrait évidemment des troupes russes.